Alors on va constituer tout à l'heure la pharmacie idéale et dans cette pharmacie idéale, ce que je voulais dire c'est qu'il faut tout de suite un petit soupçon d'habicaire parce que ça fait toujours du bien pour la santé. Bonjour David. Oui, 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 en poudre. Bonjour les experts. Tant que c'est pas en suppositoire. Alors pour vous ce n'est pas l'odomédication qui est dangereuse mais la smart médication de quoi s'agit-il ? Vous ne connaissez pas la smart médication ? Non, c'est pour ça, j'aimerais que vous nous en parliez à tous parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. On parlait des remèdes de grand-mère, là c'est des remèdes de grand-mère techno, c'est vraiment la grand-mère moderne. C'est la grand-mère habicaire. Voilà, c'est la smart médication, c'est la nouvelle tendance, ce sont ces applications, vous savez, qu'on charge sur son smartphone et qu'il vous donne des conseils d'automédication, vous vous soignez en téléphonant grosso modo. Avant l'automédication c'était le dictionnaire médical, il y en avait un dans certaines familles mais ça ne concernait pas tout le monde. Vous avez toujours une bonne bourgeoise qui vous disait je vais chercher dans mon dictionnaire médical, je vais te trouver un truc. Ensuite il y a eu internet, alors on va soi-même se faire peur en cherchant ses symptômes et toujours sur internet et puis ensuite on court chez le médecin pour le harceler de questions en lui disant Ah là là j'ai un bouton, j'en ai pour combien de temps ? Et le médecin est débordé. Et bien désormais vous allez pouvoir vous automédiquer dans le métro ou en faisant votre jogging. Je vous donne quelques noms de ces applications sur smartphone qui se téléchargent exactement comme des jeux. Alors ça s'appelle Top des Médocs, médicaments 2012, médicaments e-médic, etc. Ça c'est des bases de données sur les médicaments, vous pouvez les consulter, c'est open, ouvert. Mais vous avez aussi des applications où vous pouvez analyser vos symptômes avec l'application DocNow, au hasard par exemple. Vous pouvez vous auto-analyser et diagnostiquer. Alors je vous livre un extrait du questionnaire. C'est énorme ça. Alors la voix, enfin il n'y a pas de voix, mais c'est un questionnaire comme ça, type, 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 type sur votre téléphone. Êtes-vous un homme ou une femme ? Alors vous répondez, je suis un homme. Quel est votre problème ? Demande l'application aux futurs malades. Douleur, fièvre, tout, problème de peau, vous cochez. Problème de vision, vous cochez. Alors bon, va pour problème de vision. Et là, question suivante, votre vue a-t-elle baissé ? Je réponds non. Coche non. Question suivante, avez-vous mal à la tête ? Je réponds non. Avez-vous du mal à lever la cuisse droite ? Je réponds non. Et pourquoi tu m'appelles ? Et si je réponds oui, j'ai un cancer du cerveau, etc, etc. Et à la fin, on vous dit, soit de recommencer l'analyse, soit de contacter un médecin, soit que vous êtes victime d'un accident hychémique transitoire. Ne me demandez pas ce que c'est. Non mais il l'a suivi. Je l'ai fait, je teste tout. Mais l'application est assez bien faite. Ça donne un peu quand même le vertige, vous vous rendez compte ? Une telle application dans les mains d'un hypochondriaque accro au téléphone portable. Michel Drucker, appelez-nous. Par exemple, le cher Michel Drucker. Donc mon conseil du jour, c'est d'éviter les applications qui vous incitent à vous auto-diagnostiquer parce que vous allez vous faire auto-peur. Et ça, c'est pas bon du tout. En revanche, il y a des applications qui vous donnent la liste des pharmacies et des médecins de garde dans votre quartier. Des applications avec la liste des centres antipoisons. Des applications qui vous font penser à vos pilules. Bref, il y a plein d'applications pour mobiles qui sont excellentes pour la santé et qui peuvent même vous sauver la vie. À commencer par le numéro du SAMU et des pompiers. Mais de grâce ! Le 15. De grâce, de grâce. Évitez les applications smartphone. Utilisez votre smartphone pour téléphoner à votre médecin généraliste. S'il a le téléphone, c'est bon signe, vous pouvez aller voir. Merci David. David.